Cette vidéo est sponsorisée par PokéPlace.fr. Qu'est-ce que c'est PokéPlace ? PokéPlace, c'est tout simplement le site sur lequel vous pouvez retrouver vos cartes, jeux vidéo et produits dérivés de la licence Pokémon. Leur site est régulièrement mis à jour avec les nouveautés. Ils ont évidemment destiné de Paldéa et EV05, Force Temporelle, et enfin arrivé, il est temps de commander vos produits. On va s'en ouvrir juste aujourd'hui avec, comme vous pouvez le voir, ces deux petites ETB. Et c'est grâce à eux, si je peux, faire cette vidéo, donc je les remercie grandement. PokéPlace lance aussi un tout nouveau concept, les sachets mystères. Une multitude de lots différents est à gagner, dont une ETB destinée de Paldéa ou encore une PokéBox destinée de Paldéa. Les ventes sont déjà ouvertes, il n'y en a que 25, donc il n'y en aura pas pour tout le monde. Dépêchez-vous tout de suite de dégoter le vôtre. Tous les liens sont dans la description, bon visionnage. Et yo les petits potes, c'est Sider, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien en tout cas parce que moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de la deuxième ETB, Force Temporelle. Cette fois-ci, illustration... Mince, cœur de fer, c'est ça ? Illustration Viridium du futur. ETB fourni par PokéPlays, encore merci à eux. Voilà. Petit rappel pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo où on ouvre l'ETB Serpento, tout d'abord. Allez voir la vidéo, bande de coquins, allez voir la vidéo, très important. On a eu une petite pioche sympathique dans la première ETB qui était Minotope en petite secrète, décodage de décryptomanes en FA et de petites ex, quand même chef de fer et verre de fer. Franchement ça va pour une ETB, pour neuf booster, tout va bien. Tout va bien et du coup cette fois-ci, on s'attaque à la deuxième ETB. Donc bon, voilà, je ne vais pas vous faire un dessin. On a une petite promo sympathique qu'on va découvrir tous ensemble. Ça qui est bien avec les ETB du bloc et Carlaté Violet, c'est qu'on a une promo à chaque fois. Alors qu'avant, c'était que dans les extensions BIS. Ça rendait les promos plus, comment dire, mystiques. Ça les rendait plus appréciables. Mais bon, en mettre à chaque fois, je trouve que ce n'est pas si mal non plus. Ça incite encore plus à acheter le coffret. Hop là. Alors, allez, on essaie de viser une alternative aujourd'hui ou une petite AR très sympa, du genre le Metalos, le Metalos incroyable ou le Boscara. C'est vraiment, je pense, les deux que j'aimerais le plus choper. Tac. Tac, là, tout c'est de côté. Oh, la promo, du coup, que je n'avais pas vue, c'est vraiment le nom. Le nom est douteux, hein. Le nom est douteux. Voici, Épine de fer et désolé, avec la ring lampe, on ne voit pas très, très bien. Voilà, comme ça, vous la voyez bien. Épine de fer, temps futur. Le Tyrannos cif du futur. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors, dans la première ETB, les boosters, c'était magnifiquement bien ouvert. Est-ce que ça va être le cas aujourd'hui ? Sur celle-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais vérifier que j'en aille bien 9. J'ai une grande majorité de Sukun. Wesh. Attends. 1, 2, 3, 4. J'ai 4 Sukun. La moitié des boosters, presque, c'est des Sukun. Wesh. Attends, il n'y a pas une illustration qui me manque, là ? Sukun, Cobaltium, Raikou, Viridium, Sukun, Cobaltium, Sukun, Sukun. Ouais, bah j'ai qu'un seul Viridium, hein. C'était pas gagné. C'était pas gagné. D'ailleurs, j'ai même pas dit leur vrai nom. J'ai dit Sukun. J'ai dit Cobaltium. Ouais, c'est bon, on s'en fout ici. Oh là là, les boosters s'ouvrent super bien. C'est nickel. Je les garderai tous, hein. En souvenir, parce que j'adore les boosters bien ouverts. Et c'est si rare, dans les blocs récents, comme ça, qu'on est du perfect à chaque coup. Allez, c'est parti. Ouh là. Ça brille, ça doit être l'holographique. Du coup, nous avons, pour commencer, l'Arvibull. Ouh là, par contre, là, les cartes glissent, hein. Les cartes glissent, je le sens. Voltoutou, Azumaril, Charby. Oh, moi qui disais que les cartes allaient se remettre à être correctes. Pachmia. Et les câbles, c'est terrible. C'est terrible, ce faux espoir à chaque fois. Sinistral. Hop, je remets bien les cartes là-bas. On passe au reverse avec Golemastok. C'est dommage, je l'ai déjà, parce que la carte est vraiment stylée. Voilà, mais je vois que le focus... Le focus n'a pas envie de se faire. Désolé. Voilà. C'est arrangé. Suivi de... Meditica. Très, très jolie, l'illustration. Et en rare, ça sera Virvorer. Pourquoi pas ? Je ne l'ai pas déjà eu, Virvorer. J'ai un doute. Dans le doute, je la mets dans la pile des cartes que j'ai déjà. Je vérifierai en off. Deuxième booster, Cobaltium. Alors, quels dingueries vont sortir aujourd'hui, peut-être. Ou alors, ça va être une ETB, mais nul à chier. Nul à chier. La première était bonne, en tout cas. Donc, dans tous les cas, c'est pas mal. Tac, tac, tac. Hop là. Nous avons donc un petit Aflammanoir, suivi de Terral, Outh, Outh, Boumata. Ça glisse trop, c'est trop. Keldéo, Minotope. Hop. Oh, Roserad. Magnifique. Cette carte est toujours aussi belle. Vraiment. J'adore. Monsieur Mimant Rivers, suivi de Abo. Et en rare, une holo, dryol. Ça, j'ai déjà pas rentré. Je l'ai eu dans le TB d'avant, donc je le sais. Oh là là, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je rush. Aujourd'hui, rien ne va plus. Je dis n'importe quoi, surtout. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Ça pourrait mieux aller, mais bon. On fait avec. Oh, elle a un gros poc, celle-là, en bas. Elle a un gros poc, même pour une carte mal imprimée. De toute façon, c'est une holo, je pense. Du coup, on a Medidica, Misdibule, Pomme de Tic. Pomme de Tic, non, Pomme de Pic. Poichijon, Métallos. Magnifique. Magnifique, cette carte que j'aimerais en reverse, mais aussi en petite secrète. Sharpedo, Zeraora. Allez, tire-toi correctement. Charby, j'ai été spoilé, du coup. Charby en reverse, suivi de Balignon et en rare. Semiraydon, que j'ai aussi déjà. Bon, alors, il y a peut-être moins d'holo que ce que je pense. J'arrête pas de taper des doubles. Là, j'ai ouvert trois boosters, les amis. Ah, attends. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Ouais, j'ai ouvert trois boosters. Il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est la dèche. Ensuite, s'il n'y a rien du tout, mais qu'il y a une alternative, une grosse alternative, eh ben, je ne dis pas non, voilà. Je vous le dis tout de suite. Je suis pour. Donc, c'est au calme, comme on dit. Allez, du coup, on a Vivaldin. Suivi de Kaiminus. Suivi de Grenipio. Suivi de Meltan. Suivi de Paufin Copain Copain. Roue de fer. Capsule Energy Booster temps passé. Je ne vais pas me faire spoiler. C'est pour ça, je vais doucement. Bourre Innocent Reverse. Suivi de. Nya. 92, là, 89 cette fois-ci. Rocabo. Et en rare, j'ai encore une holo. Alligatureur. Il n'y a qu'une holo graphique de type O. Ça fait trois fois que j'ai Alligatureur quand j'ai du type O. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a Serpento en holo. Peut-être que les ex sont aussi en holo graphique. Je l'avérerais bien en holo graphique, honnêtement. Peut-être, peut-être pas. Tac. Hop. Et hop. Nous voici prêts pour le prochain booster. Et pour l'instant, c'est la déj complète. On a Miss Dibulles, Pomme de pique. J'ai l'impression que ça ne brille pas y être, les amis. Mais vas-y. Chaque fois, je me fais avoir, moi. Poichi, Jean Vivaldin. Je pense que... Je ne veux pas trop m'avancer. Bourinos. Allez, reste ici, toi. Fulgudog. Galoppa. Hop là. En reverse, nous avons Belle de neige. Si ça ne brille pas y être, c'est censé être pour maintenant. Voilà. Suivi de Beraska et Enroar. C'est bien ce que je pensais. C'est un Miraïdon, encore une fois. Miraïdon en holo. Waouh. Et bah dis donc, la douche froide, comparée à la première ETB, les amis. Je suis assez choqué, pour être honnête. Comme quoi. Vraiment, le TB PT, qui était destiné à être ouverte, elle avait un bon tirage. Celle-ci, qui était plutôt en bon état. Pour l'instant, ça ne s'annonce pas très très bien. Mais bon, peut-être qu'on va se rattraper. Il suffit d'un booster. Ne perdons pas espoir. Allez. Petit Cayminus, suivi de Granipio. Suivi de Meltan. Ensuite, Topico. Neytram. Pelage de Sablé. Énergie Brume. Pas mal, pas mal. En reverse. On a Carvana. Suivi de. Hop là. Meios. Et Enroar. Encore une holographique. Volcaropode. Putain, Volcaropode en holo, wesh. Ouh là là. Même dans le bloc X, ils n'ont pas tenté cette dinguerie. Même dans le bloc X, ils n'ont pas tenté cette dinguerie, les amis. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, là. Attends, est-ce que Volcaropode, ce n'est pas un Pokémon de la... Si, attends, 219. Même dans les séries Néo, ils n'ont pas tenté cette dinguerie, les amis. C'est quoi, ça ? En vrai, c'est sympa. On ne le voit jamais en holo, ce Pokémon. Et je ne l'avais pas. Mais même dans Néo, ils n'ont pas tenté cette dinguerie. Alors qu'il aurait très bien pu l'être. Ils font ça dans Icarlate et Violet. La dinguerie. Le Pokémon... Attends. Si, si. Alors, maintenant que j'y pense, je dis même dans le bloc X, ils n'ont pas tenté cette dinguerie. Dans le bloc X, ils en ont fait une ex, quand même. Bon, c'est vrai. Ils n'en ont pas fait une holo, mais ils en ont fait une ex. Techniquement, c'est encore mieux. C'est vrai, c'est encore mieux. Bon, ok, 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 my bad. Mais bon, dans tous les cas, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas eu grand-chose, je pense. Je ne crois pas qu'il y a eu de Volcaropode GX ou de Volcaropode V. Peut-être, peut-être à vérifier. Je n'ai pas la science infuse non plus. Allez, on a Mediena, suivi de Tortipousse. Abo. Carvana. Bâton de masse. Paume de fer. Capsule Energy Booster Temps Futur. C'était la deuxième Unco. Oui, en reverse. Nous avons Minotope. Suivi de... Putain, j'aimerais trop voir une secrète. Pijako. Ah, je ne vous cache pas. Et on va râler. Allez, donne-moi un petit truc, s'il te plaît, là. Eh, oh, oulala, de la FA. Oh, merci. Merci. Et ça n'a pas l'air d'être un dresseur. Ce n'est pas un dresseur, putain. Let's go. Ce n'est pas Tortera. Ce n'est pas Tortera. Attends, qu'est-ce qu'il y a dans cette extension ? Dans mes souvenirs, il y a des trucs pas incroyables. Oh, tu sais quoi ? J'en sais rien, c'est parti. Oh, Serpento Ex-Full Art. Wow. Ok, ok. Là, on touche quelque chose. Là, on touche quelque chose. C'est propre, c'est propre. Comme on dit, c'est propre. Wow. Eh bien, voilà. Là, on a notre premier hit qui fait bien plaisir à la famille. Nice. Il ira rejoindre le petit Tortera qui est d'ailleurs juste ici, qui reste à côté de moi. Petite Tortera et Serpento maintenant. C'est mes deux FA Pokémon. Je n'ai pas ouvert beaucoup de boosters pourtant, mais vraiment, ça y va. Et il ne reste plus que deux boosters d'ailleurs, les amis. Plus que deux boosters car on n'a pas eu énormément de hits. Tout est allé très très rapidement. Il était temps que la première Ultra Rare tombe. Hop. Hop. Avant-dernier booster. Va-t- Oula. Non, mais c'est Lolo, c'est Lolo. Putain, il faut que j'arrête, il faut que j'arrête, il faut que j'arrête. Un sécateur. Pikachu. À chaque fois, je me fais avoir. Parce que là, je te dis, ça brille de fou. Ça brille de fou. Frisoni, un seul ourdo. Tangalis. Mais c'est l'holographique. Et moi, je crois que j'ai une gold, tu sais. Genre, le rêveur. Conviction de Mortimer. Paume de fer. En reverse, nous avons Matoufeu. Suivi de... Hop là. Lucanon. Je me disais. Et en rare. Oh, il y a l'holographique. Garde de fer. Garde de fer Olo. Pour le coup, ça fait plaisir. Je ne l'avais pas. Je suis presque sûr que je ne l'avais pas. Ouais, ça va, ça va, ça va. Je ferai un bilan après cette ouverture de... À combien je suis de compléter toutes les Olo. Parce que j'en ai quand même pas mal de différentes. Tout dernier booster, les amis. Là, pour l'instant, l'ETB, elle pue un petit peu. Enfin, elle pue. En vrai, une FA, c'est super cool. Franchement. Niveau taux de drop, c'est pas mal. Mais si je pouvais avoir un deuxième petit truc, je pourrais dire que l'ETB est cool. Parce que là, c'est vraiment une ETB qui... On va dire... Qui sauve les meubles. Ce n'est pas incroyable. Allez, du coup, tout dernier booster. Nous avons Mediana. Pour une fois, ça ne brille pas. Rigolo, ça. Tortipousse. Abo. Carvana. Keldéo. Minoto. Puis, il reste encore une carte. Oh là là. Oui, il restait une carte. Roserad. En reverse. D'ailleurs, j'aimerais bien l'avoir, Roserad. En reverse, franchement. J'adore. Miss Dibull. Pas mal du tout. Allez, dernière chance d'avoir une secrète. C'est maintenant ou jamais. Eh bien, c'est jamais. Oh, c'est Roserad. Let's go. Ok, bon. Bon, ok, c'est ok si c'est Roserad en reverse. Pourquoi pas. Et en rare. Eh, ça sera une holographique. Volcaropod. Qu'on a déjà eu dans cette vidéo. Mais Roserad, par contre, je suis très très content. Je garde. Bon, 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 bon. Écoutez, les amis, heureusement, heureusement que tu étais là, toi. Je te le dis, heureusement que tu étais là, petit serpenteau. La carte est très sympa et elle doit être recherchée, en plus. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Eh bien, écoutez, bon, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. On a aussi la petite promo pour se consoler, après tout. Voilà. Petite promo épine de fer. J'espère que la vidéo vous a plu, les mecs. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et merci encore à PokéPlays sans que cette vidéo n'aurait pas pu être possible. Voilà. N'hésitez pas à aller checker les liens dans la description. J'ai tout indiqué. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Sider. Je vous fais de gros bisous. A plus.